Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Ruot, j'enseigne la philosophie, je suis diacre dans le diocèse. Je vous propose, dans le cadre des lundis de l'IFT, une aventure philosophique autour du thème de la rencontre de l'autre homme, la rencontre d'autrui. C'est un thème qui peut-être vous surprendra, et pourtant c'est un thème qui est très central. Nous vivons au milieu des autres, nous vivons avec eux, pour eux, et pourtant il y a une vraie question philosophique qui est celle de savoir comment l'autre homme est reconnu par moi et comment je suis reconnu par lui comme un homme justement, comme une personne humaine. Ce thème de la rencontre d'autrui est un thème qui va aussi rencontrer d'autres questions qui sont des questions de société, le thème de l'amour du prochain, et on se laissera accompagner par Saint-Augustin par exemple, mais aussi par une philosophe qui s'appelle Anna Arendt, qui est une philosophe juive, athée, mais qui a beaucoup de choses à nous dire sur cette question de l'amour du prochain. On sera amené aussi à réfléchir sur la question de l'amitié et de la fraternité, et on se laissera guider par Aristote notamment, sur cette question de l'amitié. On regardera aussi ce que signifie pour nous le fait que les relations entre les hommes soient marquées par la fraternité, mais aussi par la violence, par le conflit. On regardera comment, par exemple, un philosophe comme Hegel, un philosophe allemand du 19e siècle, nous aide à comprendre pourquoi la relation avec les autres est une relation conflictuelle. Nous regarderons aussi comment la personne humaine est porteuse d'une dignité. Ça, c'est une question tout à fait centrale au cœur de notre préoccupation éthique, mais aussi au cœur même du mystère de l'incarnation qui nourrit notre foi. La rencontre de la personne dans sa dignité, c'est par exemple ce qu'Emmanuel Kant, un philosophe allemand aussi, nous aide à mieux comprendre, à mieux cerner aujourd'hui. On sera amené aussi à regarder comment dans les questions de la vie, la question de l'affection, de l'amour, de la tendresse, de la jalousie, de l'envie, du désir, sont des questions qui nous mettent évidemment face à la relation que nous avons avec les autres, avec autrui. Et puis il y a la question aussi de la fragilité humaine, de la mort, de la souffrance. La question du soin sont des questions qui se posent profondément pour nous et pour tout homme aujourd'hui, surtout dans un contexte sanitaire comme celui que nous connaissons. Par exemple, on pourra cheminer avec le philosophe Emmanuel Lévinas, un philosophe juif, chrétien, qui va nous aider à comprendre pourquoi autrui se présente à travers son visage et comment le visage d'un homme est immédiatement signifiant pour moi de l'interdiction du meurtre, mais aussi du souci que je dois prendre de sa vie. Suis-je le gardien de mon frère ? C'est ça la question qui habite Emmanuel Lévinas, et c'est la question à laquelle il répond à travers le thème de la responsabilité. Autant de thèmes qui portent très concrètement sur la réalité de la rencontre avec l'autre homme, et puis qui nous amènera aussi à envisager la question du corps. Nous nous reconnaissons hommes et femmes, nous nous reconnaissons à travers le corps, le corps en bonne santé, le corps souffrant, le corps de l'enfant, le corps de l'adulte. Cette question de la rencontre de l'autre, elle a une tournure très charnelle, une dimension très corporelle qu'il faudra qu'on prenne en compte, en se laissant guider par exemple par un philosophe français comme Merleau-Ponty, ou un philosophe allemand qui s'appelait Husserl. Des noms qui vous paraissent peut-être étranges, ou en tout cas étrangers, mais qui sont finalement des philosophes qui sont très proches de nous, dans la manière dont aujourd'hui nous réfléchissons sur la question de l'autre homme. Je vous invite donc à ce parcours, à cette aventure, à vivre ensemble. Il n'y a pas de prérequis imposés. Je vous remercie, à bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada